bonjour les gens bonjour les gens gui dans ce gui dans ce tirage pour le 16 de novembre donc comme vous voyez c'est le light sears qui va nous accompagner à peu près vous allez le 3 de bâton qui veut sortir on verra s'il revient le 3 de bâton c'est le mouvement l'action on se prépare au mouvement tout cas on a peut-être envie de bouger on a peut-être envie de voyager de déménager de partir de changer de vie a pas et nous sommes près celle ci les bonnes merci ok mais comme ça on a le même tirage que la dernière fois il me semble alors là ça fait un peu beaucoup trop en tout cas deux cartes qu'on a déjà une dans une quotidienne ces derniers jours j'ai pas y arriver le troisième ainsi ok c'est celui là je suis là ok donc de majeur et un bâton donc la voici l'ermite donc l'ermite qui cherche la solution l'ami qui cherche sa place à l'ermite qui va trouver parce que l'ermite et sage pardon l'ermite c'est le grand sage on va dire ça comme ça c'est celui qui ici qui se retire du monde on peut ne pas se retirer du monde pour autant mais en tout cas on va plonger dans son intériorité pour trouver une cohérence une cohérence dans notre vie et puis pour trouver le chemin qui va nous amener à notre juste place si on sent que ce n'est pas le cas pour l'instant toujours cette lumière chez l'ermite l'ermite il fait ce travail justement pour trouver la lumière lorsqu'il a trouvé l'ermite il revient dans le monde il la partage avec les autres et il peut aider les autres ici le set de bâton j'ai présenté une baronne plus tôt le set de bâton on l'avait avec l'ermite je sais plus quand mais peu importe le set de bâton il est assez serein sur le light sérieuse mais le set de bâton c'est quand même de relever le défi de maintenir le cap de savoir ce qui est important pour nous et de de continuer le chemin pour l'obtenir et de pas lâcher l'affaire quand le set de bâton est là ça peut vouloir dire que ça fait un certain temps qu'on se bat je vais le dire comme ça qu'on se bat pour ce à quoi on croit et qu'on peut ne pas avoir les résultats espérés pour l'instant le set de bâton il vient justement dire que c'est ok et qu'il faut vraiment continuer parce que on va y arriver et notre ami le pendu notre ami le pendu qui est là qui nous demande de c'est peut-être pour ça qu'un il ya quelque chose avec le set de bâton et l'ermite ici le pendu il va nous un deux trois ici le pendu il va nous demander de lâcher prise il va nous demander de regarder les choses sous un autre angle vous connaissez le système même si si il est bizarrement pendu c'est plutôt un équilibriste qu'autre chose mais le pendu il a besoin de voir la vie avec plus de recul sa vie avec votre vie notre vie avec plus de recul avec plus de d'objectivité peut-être justement détacher d'un émotionnel qui peut être perturbant pour entendre et pour comprendre les choses ce qui permettra à notre pendu de trouver cette lumière et cette lumière c'est celle que cherche l'ermite ici est vraiment cette notion là qui est très très forte dans ces trois cartes là sa lumière à elle est vraiment à l'intérieur elle est vraiment au niveau émotionnel d'ailleurs pour le coup il ya vraiment cette notion de de pas lâcher la faire en fait de pas lâcher la faire donc je suis passé un peu vite sur le pendu parce qu'à la base c'est un blocage c'est quelque chose qui 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 stagne c'est pas tout à fait juste de dire ça pendu c'est une notion de sacrifice aussi ainsi dit si un sacrifice quelque part c'est pas possible il peut pas y avoir de lumière si un sacrifice si vous êtes dans le sacrifice et quelles que soient les circonstances parce qu'il ya des vies qui sont particulières et puis on peut avoir à prendre soin de nos proches peut-être beaucoup et même dans ces cas là et c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus et des mots j'essaie de ne pas employer c'est beaucoup plus subtil même dans ces cas là il faut pas être dans le sacrifice ce qui n'est pas si simple parce que parfois on fait on s'occupe de personnes on l'a pas forcément demandé peut-être qu'on n'a pas forcément le choix il ya quelque chose ici un le sacrifice c'est jamais bon parce que ça va rajouter encore quelque chose de plus donc même si vous êtes dans cette situation alors peut-être extrême mais en même temps il ya quand même beaucoup de gens qui sont concernés par ce genre de choses il faudrait trouver un équilibre et puis il est important de passer en premier quoi qu'il arrive même si vos journées sont consacrées en grande partie à quelqu'un d'autre ou à beaucoup d'autres prenez soin de vous d'abord sinon ça peut pas fonctionner vous avez vraiment besoin de trouver votre lumière ici si vous êtes dans le sacrifice envers pour les autres votre lumière vous ne la trouvez pas et vous êtes dans l'épuisement vous serez dans l'épuisement et puis à un moment donné il n'y aura plus de force il n'y aura pas votre lumière si vous êtes dans cette situation que j'ai évoqué et que vous n'êtes pas dans le sacrifice mais que vous êtes plutôt dans une notion de service même si encore une fois c'est peut-être pas votre choix à la base ce sera pas forcément plus facile mais votre lumière sera vous aurez trouvé votre lumière quand même il faut vraiment que tout le monde trouve cette lumière en soi quelles que soient les circonstances de nos vies qui sont fort différentes bien évidemment et on résiste en fait ici alors on résiste on va enlever ce terme là qui n'est pas le bon mais on va pas lâcher l'affaire on va continuer le chemin et puis on va avoir confiance ce qui m'embête c'est que pour que cette lame puisse vraiment agir il faut avoir trouvé une étincelle c'est pour ça que la carte de l'ermite elle est bienvenue et que tout le monde en a vraiment besoin de trouver cette étincelle de lumière en soi cette étincelle de lumière en soi qu'on peut transformer en en grand feu s'il ya besoin un grand soleil aussi enfin peu importe l'image que vous souhaitez il ya vraiment besoin de cela et c'est vraiment quand j'entends quand j'emploie le terme besoin c'est le juste terme pour moi en l'occurrence et on voit bien que dans ces trois cartes là c'est pas forcément le cas parce qu'ici il ya quand même quelque chose qui est stoppé bloqué il ya un petit souci quelque part il ya un petit souci quelque part et pourtant la lumière l'ermite il le pendu allait pas loin aussi voilà pour ce tirage du 16 novembre je sais pas si je les lis d'ailleurs du 16 novembre prenez soin de vous comme vous voyez on reste dans les mêmes énergies d'un jour à l'autre c'est ensuite mouvement vous avez l'habitude vous avez l'habitude si vous me suivez d'habitude et puis ça ne vous étonne plus beaucoup et puis pas si vous êtes nouveau ben bienvenue et puis voilà ce sont des tirages plus spirituel que factuel va-t-on dire prenez soin de vous je vous souhaite une belle journée et à bientôt je vous dis